Salut les mecs, salut les bolosses et bienvenue pour une nouvelle vidéo, ça va sentir la testostérone à plein nez, ça va sentir l'amour des hommes, puisqu'on va parler, tu l'as vu dans le titre, des Final Fight sur Super Nintendo. Il va y avoir du sang, des larmes, de la sueur et évidemment t'as vu, mais t'as vu, regarde avec qui je suis accompagné, avec ma paire de BG favorites. Salut mon colic, comment tu vas ? Salut, salut DGX, ça va et toi ? Colic, Agar, Colic, Mike, Agar, tu vois, et toi mon babygy, comment tu vas ? Ecoute, ça va et toi ? Est-ce que ça va ? T'es un peu hors sujet là, ça fait plutôt double dragon. C'est pas grave. Bon bah les mecs, comme on l'a mentionné, on va aborder les Final Fight de la Super Nintendo, c'est-à-dire Final Fight 1, slash aussi Final Fight Guy, donc ils sont presque quasiment le même jeu, Final Fight 2 et Final Fight 3, aussi connu sous le nom de Final Fight Tough en japonais, en Super Famicom. Famicom, j'ai déjà fait un saga GHM sur ces jeux-là, vous connaissez tout mon amour pour ces jeux-là, donc c'est pour ça que ça risque un peu de pisser le sang. On va essayer de... Allez, on va tenter d'être objectif et ensuite de saupoudrer tout ça de mauvaise foi ambiante et puis on... Et surtout, je pense qu'on va passer un bon moment, on va bien rigoler. Bon bah les gars, sans plus attendre, je vous suggère d'attaquer le vif du sujet. Allez Colic, montre-nous les petites bois-boîtes du Final Fight et puis baby, allez vas-y baby, je te laisse commencer concernant Final Fight 1 et puis aussi le guy, quoi. Explique-nous les différences et puis tout ça, quoi. Ça marche, bon. Euh bah Final Fight, je commencerais par dire qu'on oublie parfois que c'est un jeu de lancement ou quasiment de lancement parce qu'il est sorti même pas un mois après le lancement de la Super Famicom. Il est sorti en décembre 90, donc... Ah oui, je te laisse ça. Ouais, ouais, c'est un truc qu'on a tendance à oublier. Moi aussi, en fait, ça me surprend à chaque fois et je pense que c'est bien de le... Excuse-moi, je te coupe parce qu'Enpale, il est sorti plus tard que ça quand même, Enpale. Ouais, alors de mémoire, vous me direz si je me trompe, mais je pense que c'est en 92, il est bien sorti deux ans après, Enpale. Voilà, il a été... Voilà. D'ailleurs, il avait été testé dans Console Plus et noté 57%, mais bref, ça c'est un autre sujet. Ah oui ! Ouais ! Avec... Oui, je m'en souviens. Avec une conclusion absolument mythique. Donc, ouais, je pense que c'est important de le préciser parce que ça peut expliquer, non pas excuser, mais ça peut un petit peu expliquer ses limites. Alors, comme on le sait, c'est un jeu qui a été un petit peu charcuté, puisque le mode de joueur est passé à la trappe. Alors, on précise une chose, Guillaume, je pense qu'elle est très importante, c'est-à-dire que Final Fight 1, donc Super Nintendo, Super Famicom, c'est l'adaptation du jeu d'arcade Final Fight. Voilà. Exactement. Parce que Final Fight 2 et Final Fight 3, à ma connaissance, n'existent pas en arcade et sont des exclusivités Super Nintendo. Ils sont taillés même pour la Super Nintendo, quoi. Donc, je pense que c'est bien de le préciser, tu vois. Tout à fait. Ouais, t'as bien raison de le préciser parce que, comme tu le dis, il y a des différences même de nature entre les trois épisodes qui vont expliquer, je mets le pied dans le plat tout de suite, peut-être des défauts aussi dans les épisodes suivants, mais voilà, on en reparlera. Donc, 90, c'est relativement peu de temps après la version arcade. J'en avais discuté avec Fawzi qui m'expliquait en gros qu'il y avait des problèmes avec la PCB, donc ils n'avaient pas pu mettre en fait toute la mémoire qu'ils voulaient mettre dedans. Donc, du coup, ça explique le mode de joueur qui est passé à la trappe, les sprites qui sont limités à 4 par écran. Ouais. Il y a aussi un level qui est passé à la trappe. Toutes les transitions entre les niveaux aussi, hop, charcutés. Et je pense qu'il faut vraiment préciser un truc, c'est qu'à l'époque, quand tu voyais ça, tu passais de la NES à la Super Famicom et tu voyais Final Fight, putain, mais ça t'en mettait quand même plein la gueule. Parce que les sprites sont énormes. Ouais. Je sais pas, enfin, moi j'ai rejoué hier, mais j'étais sur le cul, en fait, ils sont quasiment aussi gros que dans la version arcade. Ouais, c'est vrai. Donc, je pense qu'ils ont tout misé là-dessus. Et voilà, donc, après, je vous laisse parler. Donc, on précise que Final Fight 1 est sorti en PAL et que Final Fight Guy, donc 1.5 si on veut, quelque part, donc lui, il est sorti en JAP et en US. Il n'est pas sorti en PAL. Allez, vas-y, Colique, explique-nous un peu la différence entre les deux. Qu'est-ce qui peut justifier qu'il y ait un Final Fight Guy, justement ? Alors, attends, déjà, parce qu'avant tout, là, vous faites comme si tout le monde connaissait Final Fight, mais quelque part. Allez, vas-y, vas-y. Il faut quand même préciser que c'est un beat them up dans lequel on peut ramasser des armes, faire des coups de poing, on peut sauter. On a un super coup, que quand tu le fais, ça te nique de la vie. Ça, c'est très chiant. Il faut préciser qu'il y a un timer pour finir les niveaux aussi. C'est aussi un petit... Des petits trucs, tu vois, et qu'il n'y a pas de dash dans Final Fight 1. Il n'y a pas de dash, je tiens à le préciser. J'ai noté quoi d'autre encore ? Des petits trucs, tu me lances sur Final Fight 1, donc j'y vais. Il y a aussi, dedans, des petits trucs assez sympas, notamment un hommage au catcheur André le Géant, un catcheur français. Tu vois, qui est un peu partout et qui est devenu après... Ouais, et qui est devenu après Hugo. Voilà, exactement, dans Street 3. Dans Street 3, ouais. Ensuite, on voit Sodom aussi. Je te coupe vite fait pour mentionner le fait que tu disais qu'il n'y ait pas de dash, ce qui est très juste. Mais je trouve que ça manque pas. Parce que le game design du jeu, il est pensé tel qu'on n'a pas besoin de dash. Je trouve, à mon avis. Alors, moi, j'ai beaucoup de mal maintenant dans les beat them up sans dash. Je dois t'avouer que, pour moi, ça manque de rythme, en fait, clairement. Après, bon, si tu veux, avant de connaître le dash, en fait, je ne me posais pas la question. Mais maintenant que je l'ai découvert sur plein de jeux, en fait, je me fais un peu chier. Ça te manque ? Ouais. Je veux juste rebondir sur un truc. Vas-y. Et après, je te laisse la parole, pardon. C'est sur la move list. C'est, encore une fois, c'est pour relativiser et peut-être recontextualiser le truc. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un petit peu la norme, disons, d'avoir l'enchaînement de base, le petit coup spécial, le coup sauté, et puis basta. Mais bon, ça paraît peu, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était, entre guillemets, normal, c'était les fondations qui avaient été établies par Final Fight lui-même, en fait, parce que c'est, quelque part, c'est le renouveau des beat them all, Final Fight. Donc, je suis d'accord avec toi, Colique, mais disons qu'après, ça s'explique aussi chronologiquement, quoi. Oui, oui, je comprends. Oui, oui, complètement. Je comprends. Alors, vas-y, continue à nous expliquer les mécaniques et tout, là. Alors, j'y vais. Ensuite, je continue aussi un petit truc sympa. C'est la première fois qu'on voit Sodom, aussi, un personnage que j'ai passé tout particulièrement. Ouais. Il y a aussi un truc qu'on peut préciser, c'est que le jeu rame, parfois. Alors que pourtant, une fois de plus, on ne peut pas jouer à deux. Donc, bon, c'est un peu dommage. Il faut préciser aussi qu'il y a des bonus stages. Donc, pareil, on doit péter une bagnole, un peu comme Street, parce qu'à la base, Final Fight, si je ne dis pas de conneries, ça devait être Street Fighter, en fait. Il y a une histoire comme ça, en fait. Ça devait être un Street Fighter. Ouais, ouais. 89. Après, je préciserai aussi que quand tu perds un crédit, tu recommences en début de stage, ce qui est vachement chiant et ce qui rend le jeu très difficile, en fait. Il est très difficile. Ça, c'est un peu relou. C'est vrai. Surtout à la fin, quoi. Ouais, ouais, putain, grave. Ensuite, je dirais, au niveau de la musique et débrouillage, je les trouve plutôt bons. Et par contre, ce qui est dommage, c'est que la musique se répète, il y a une musique qui se répète dans le niveau 2 et le niveau 5, par exemple. C'est un petit peu dommage, tu vois, qu'ils n'aient pas fait une musique par niveau. Je trouve un peu dommage. Et puis après, pour terminer, je dirais que je mettrai une mention spéciale pour le dernier boss que j'adore dans sa chaise roulante. C'est assez magnifique quand même, je trouve ça. Avec son armalette. C'est censuré, je crois, d'ailleurs. Non, belgeur ! C'est magique. Pardon, Guillaume, t'as dit quelque chose ? Il n'a pas été censuré, celui-là, justement ? C'est pas celui-là qui a été censuré, je ne sais plus, parce qu'il me semble qu'il n'est plus en chaise roulante dans la version... Peut-être, moi j'ai fait la version jap, du coup, là. Donc c'est vrai que c'est possible. Ouais, parce qu'au début, il est dans une chaise roulante avec la meuf, et puis au final, après, il lâche la meuf. Mais c'est drôle, quoi, c'est génial. Et puis, pour terminer, donc, il faut préciser qu'il fait 5 niveaux. Tu mets à peu près 3 quarts d'heure pour le terminer. Donc t'as pas trop le temps de polluer. Le juste, le fait, c'est qu'il est vachement dur, quoi. Et que globalement, alors c'est vrai qu'il faut le remettre dans le contexte de l'époque, mais c'est qu'aujourd'hui, c'est assez basique, quoi. Vraiment, on est dans le truc. Et après, ouais, ouais, bien sûr. Je suis d'accord. Voilà un petit peu ce que je dis. Moi, pour compléter ce que tu dis, donc, bon, bah, t'as parlé des musiques et tout, mais moi, je trouve les bruitages, tu vois, les sensations de frappe sont vraiment excellentes. Tu vois, les voix des personnages, bon, bah, là, on en a que deux, du coup, on a Cody ou Agar ou bien Guy ou Agar, en fonction si on joue à Final Fight Guy. La voix des personnages, elle est très proche de ce qu'on a en arcade, donc de ce côté-là, c'est très bien. Avec mention spéciale, les gars, pour la voix de Agar, qui, je trouve, sur Super Nintendo, c'est la meilleure version, parce que, donc, sur la version arcade, il a la même voix que Cody. La version Mega CD, pareil, une voix un peu jeune, tu vois. Tandis que la version Super Nintendo, ils lui ont fait une espèce de voix grave, roque. Tu peux la faire, d'ailleurs, vas-y. Hein ? Tu peux la faire. Allez, moi, je te... C'est un truc comme ça, tu vois. Et c'est trop bien. Et c'est trop bien. Et alors, après, il y a une caractéristique de gameplay que j'adore dans Final Fight 1, qu'on retrouve aussi un peu dans le 2, il me semble. C'est-à-dire que, alors, comme tu disais, Biggie, donc, chaque personnage, voilà, tu bourrine le bouton d'attaque et il va sortir une espèce de petit enchaînement automatique. Et en fait, dans cet enchaînement, tu as un moment clé où tu peux, au lieu de faire le coup final, tu peux enchaîner avec une chope. Avec Agar, par exemple, il a une série de deux coups de poing sur le ventre et puis ensuite, le dernier coup de poing, une espèce de marteau pilon avec ses deux bras. Et au lieu de faire le marteau pilon, donc, tu fais deux coups de poing, tu fais arrière, par exemple, et il va prendre le mec, il va lui faire le suplex. Et ça, c'est très... C'est une petite caractéristique de gameplay que je trouve, voilà, pour l'époque, qui est vachement bien, je trouve, parce que ça peut dynamiser les combats, quoi. Et je crois que c'est le premier beat them all qui proposait les coups sautés qui cassent la garde. Ah. Qui permettent d'enchaîner ensuite avec un combo derrière. Alors ça, je vais... Ouais, parce qu'on précise qu'il y a deux ou trois personnages qui peuvent mettre des gardes, comme les Axel, par exemple, mais je ne me souviens pas qu'on peut leur péter la garde. Je me souviens, par exemple, s'ils se mettent en garde... Non, mais disons, non, c'est pas le bon terme, mais si tu veux, c'est le coup sauté qui permet d'enchaîner avec un combo derrière, qui ne fait pas tomber, en fait. Ah, voilà, oui, en appuyant sur bas, sur bas, et le bouton d'attaque. Voilà, oui, oui. Cody va faire un coup de sauté, par exemple, la garde une espèce de slam, et tu peux enchaîner derrière. C'est ça. Donc, après, il y en a qui fait tomber, je crois, et puis d'autres qui restent debout, et qu'on peut enchaîner. Il y a le système de shop, c'est quasiment presque Final Fight aussi, qui a inventé le système de shop dans le Beats & Maul. Non, il y a Double Dragon, non, non, excuse-moi, il y a Double Dragon. Non, non, Double Dragon l'a inventé, mais disons que la nouveauté, et ça aussi, peut-être qu'il faut le mentionner, c'est qu'on a trois personnages vraiment au gameplay différent. Et ça, c'était relativement nouveau dans le Beats & Maul, parce qu'à l'époque, c'est vrai que, bon, c'était soit avec un seul personnage, ou soit c'était les mêmes, en fait, souvent, tu vois, c'était le personnage low, le personnage rouge. Hein ? Comme des Swap Color, comme dans Mutation Nation. Mutation Nation, qu'on prenne personnage 1 ou 2, ou Sengoku 2, par exemple, ou Sengoku 1, ça sera tous les mêmes. Tandis que là, c'est vrai que, de base, en arcade, trois personnages, ou du moins pour ces deux jeux différents, Final Fight 1 ou Final Fight Guy, du coup, si on a ces deux jeux, on a trois personnages avec, comme tu dis, un gameplay assez différent, quoi. Allez, Colique, qu'est-ce que t'en penses au niveau ressenti, manette en main et tout ? Moi, je trouve le jeu, voilà, malgré qu'il n'y a pas le mode de joueur, malgré qu'il a été amputé de quelques niveaux, enfin, voilà, que ça soit une conversion un peu saccagée, d'un point de vue, voilà, parce que la PCB était trop petite, enfin, par des contraintes techniques, mais je trouve quand même que, voilà, le feeling arcade, il est là, et des trois jeux de la Super Nintendo, ça sera celui qui fera le plus arcade, et voilà, je trouve que le feeling, il est là. La sensation de frappe, elle est là, et le plaisir qu'on a en arcade, on le retrouve quand même, malgré tout, sur la version Super Nintendo. Vas-y, dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Vas-y, Colique, qu'est-ce que t'en penses ? Alors, moi, oui, en fait, si tu veux, le truc, c'est que ce Final Fight, en fait, pour moi, aujourd'hui, une fois de plus, je parle pas de l'époque, je parle vraiment, aujourd'hui, on le rejoint, son seul point positif, pour moi, c'est la nostalgie, en fait, parce que pour moi, ça représente toute une époque, et c'est vrai qu'à l'époque, comme disait Baby, putain, c'est vrai que visuellement, ça tabassait quand même, les sprites sont assez gros et tout, tu vois, et puis à Final Fight, on en parlait tous, par moi, la cour de récré, c'était vraiment le jeu, tu vois, tout le monde l'avait, ou autre, tu vois, et aujourd'hui, c'est ça qui fonctionne, ouais, j'ai beaucoup d'affection, puis comme tu disais, comme tu l'affectionnes, cette jaquette, c'est vrai qu'elle est emblématique, elle est emblématique, il n'y a pas à chier, quoi. Elle est exceptionnelle, mais elle est exceptionnelle, c'est la meilleure jaquette Super Nintendo, c'est l'amour des hommes, c'est exceptionnel, moi, je peux la contempler pendant des heures, mais je suis mort de rire, quoi, elle est ouf, cette jaquette, elle est ouf, non, mais c'est vrai, c'est magique, tu peux te frotter avec ou pas, s'il te plaît ? Ouais, bah, frotte-toi avec pendant que BabiGui va nous, explique-nous les différences entre le Final Fight, le premier, et le Final Fight Guy, vas-y, explique-nous, vas-y. Ouais, alors, je veux juste compléter un truc, c'est sur le feeling, je suis totalement d'accord avec toi, ouais, c'est aussi pourquoi j'ai une affection particulière, je trouve que c'est le seul épisode qui, tu ressens que c'est un jeu d'arcade à la base, même en termes d'ambiance, tu vois, c'est encore un peu sale, c'est ça, c'est un peu badass, comme tu disais, et puis, et puis même les impacts, après, tu ne retrouveras plus ça. Final Fight Guy, ouais, donc c'est, en gros, c'est quoi ? C'est une tentative de correction du premier Final Fight qui avait été relativement déceptif, notamment pour les Japonais, parce qu'ils attendaient le troisième personnage, donc le Guy, donc Capcom en 92, donc, il faut quand même savoir, 92, c'est quasiment deux ans après, donc c'est quand même long, et en fait, ils te ressortent le même jeu avec un swap, c'est-à-dire qu'ils te modifient Cody et ils le font remplacer par un Guy, sinon pour le reste, c'est quasiment le même jeu, il y a juste quelques ajustements, il y a des ralentissements en moins, il y a quelques items en plus qui rendent le jeu plus facile, plus accessible, tu peux aussi, je crois, sélectionner ton niveau de difficulté, ce qui n'était pas le cas dans le premier, donc ça rend le jeu meilleur, mais en même temps, voilà, ça ne réglait pas les problèmes de fond, c'est-à-dire le mode de joueur, le stage en moins, et puis tout le tralin, quoi. Ouais, voilà. Cody, qu'est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur cette paire de Final Fight ? Non, ben voilà, mis à part la nostalgie, aujourd'hui, je trouve que ça a malheureusement trop vieilli, le fait que tu peux jouer qu'à un joueur qui ait que deux persos, qui soit difficile, qui ait pas de dash, pas assez basique, c'est juste que je pourrais dire, par contre, pour ceux qui l'ont connu à l'époque, tu passes toujours un bon moment, parce que voilà, comme je te disais, t'as la nostalgie, et je préciserai aussi un truc, c'est que le jeu se passe entièrement dans la même ville, ce qui n'est pas le cas des autres, c'est juste au niveau de l'environnement aussi. c'est bien, tu fais bien de le préciser. Bon, ben les gars, si vous avez rien d'autre à ajouter concernant le premier Final Fight, je vous suggère de passer à Final Fight 2, puis ben vas-y, Colic, montre-nous les boîtes, et puis parle-nous un peu du Final Fight 2, alors que, voilà, quelles sont les améliorations, quelles sont les différences, donc du coup, Final Fight 2 qui va être taillé pour la Super Nintendo, du coup, qui va être exclusif Super Nintendo. C'est ça. Complètement. Alors, Final Fight 2, donc il est sorti du coup, j'ai un pâle US, pour l'instant, pas de souci, à savoir qu'il y a deux boîtes en pâle, il y a une boîte jaune, c'est ce que j'allais dire, puis il y en a une, je ne sais plus de quelle couleur elle est. Ben elle est noire, en fait, elle est noire avec la Jack & Jab dessus. Ah oui, c'est juste, c'est juste, c'est juste, c'est vrai. Alors, si je ne dis pas de conneries, la boîte jaune, la boîte jaune, c'est la version, ouais, alors la boîte jaune, de toute façon, je crois, si je ne dis pas de conneries, Final Fight 2 n'est pas sorti en France. Final Fight 2, jaune, celui que tu montes, c'est la version allemande, et la version noire, donc avec la Jack & Jab, il est sorti, je crois, si je ne dis pas de conneries, en Italie et en Espagne, après peut-être dans d'autres pays, mais pas en France à ma connaissance. Moi, c'est allemand et italiste, c'est ça. C'est intéressant, voilà. Alors par contre, tu vois, il y a quand même le petit autocollant, attention pour l'épilepsie, donc il a quand même été distribué chez nous, j'imagine, mais voilà. Mais on n'a pas eu de version FH, quoi. Non, il est sorti en 93, celui-là, alors déjà, dès que tu lances le jeu, il y a un truc, enfin moi, je trouve assez sympa, visuellement, c'est con, mais c'est l'apparition du titre en fait, parce que t'as les yeux de Hagar, tu sais qu'en fait, il est vénère Hagar, il est toujours vénère parce qu'il a toujours des emmerdes et en fait, il a des flammes dans les yeux et en fait, d'un coup, ça forme le 2 de Final Fight et ça, je trouve ça très stylé. Alors, moi, il m'en faut peu des fois, mais j'aime bien. Voilà. Attends, je te coupe, je te coupe, excuse-moi, on a oublié de préciser quand même que Hagar, c'est quand même le maire de la ville. J'aimerais bien voir des mères de cet acabit en France, ça me ferait marrer, moi. Ah oui, tu m'étonnes, putain. Oui, on n'a pas parlé du scénario du 1 vite fait, mais en gros, c'est la fille d'Hagar qui s'est fait kidnapper par un gang et puis, donc Cody et Guy sont les prétendants de cette fille et puis Hagar, ils accompagnent Hagar pour aller buter le gang. Ça, c'était un peu le plan du 1. Après, tu vas me dire le scénario, on n'en a plus rien à foutre. Vas-y, excuse-moi, je te repasse la parole pour le 2. Donc, du coup, le jeu, cette fois-ci, peut se jouer à 2. Tu as 3 persos au choix, alors le coup, tu n'as que Hagar en commun avec le 1. Là, tu te retrouves avec Carlos, c'est un mec avec une épée. Alors, c'est un peu bizarre, du coup, parce que tu te dis que c'est un peu con, le mec a une épée, serre-toi en faisant tout le temps, mais non, il s'en sert uniquement quand il fait sa super attaque, son petit coup spécial, c'est un peu bizarre. Ce ne serait pas fair play, sinon, ça serait quoi, tu dis, pardon ? Ce ne serait pas fair play. Oui, non, je sais, mais alors, pour enlever l'épée, les gars, parce que c'est bizarre, tu sais, c'est pas réaliste, je veux dire, à un moment donné, le mec est en train de mourir, mais il ne utilise pas son épée. Je cherche du réalisme, là où il n'y a pas besoin, on est d'accord. Et tu as une mode aussi, que tu peux choisir. Ça s'appelle Taki, je crois. là, j'ai oublié. Et, c'est ça, babygy, je crois, ça s'appelle Taki, Taki, il me semble. Maki, ou Maki, voilà, c'est un truc comme ça. Vas-y, continue, Colique. Alors, au niveau du gameplay, il n'y a pas de changement, dans la mesure où il n'y a toujours pas de dash, il n'y a toujours poinçon, il n'y a toujours le super coup qui te nique de la vie, il n'y a toujours le timer pour finir le jeu, il n'y a les armes, c'est toujours pareil. Visuellement, il n'est plus fin, mais du coup, on perd la touche arcade, on perd le côté gros sprite, en fait, tu vois, ça fait plus console, clairement. Voilà, et ensuite, ce que je veux préciser, c'est que tu as encore des jolis petits clins d'œil, parce que tu as Chemi dans le niveau 1, qui est dans le fond, quand tu passes devant, elle est en train de bouffer ses nouilles comme une connasse, tu aperçois aussi Guile, à un moment donné, dans le fond d'un niveau, tu as aussi l'apparition de Rolento, du coup, dans un boss, qui est un des plus balèzes du jeu pour moi, parce qu'ils sautent dans tous les sens, ils lui balancent des bombes à la gueule, c'est hyper chiant, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre ? Alors, ensuite, la difficulté est du coup, beaucoup plus abordable, parce que déjà, tu peux la modifier, parce que contrairement au premier, là, tu as un mode option, tu peux choisir ta difficulté, donc ça devient beaucoup plus jouable, au final. Et tu as aussi Zangief, c'est vrai que je ne peux pas préciser, tu as plein de petits Zangief, c'est des ennemis normaux, mais ils ont pareil, ils ont sur le torse, tu sais, les poils à la Zangief, le délire un peu, il y en a un peu partout, quoi. Et il y a aussi un truc, alors je note, parce que j'ai noté au fur et à mesure, à un moment donné, donc là, le jeu se passe, contrairement au premier, il se passe dans le monde entier, donc ça, c'est sympa, parce que du coup, tu vas voyager aux quatre coins du monde, donc tu te dis, ça promet du bon. Et notamment, à un moment donné, tu es en France, à Paris, et tu te retrouves, pas loin d'aéroport, non pas Charles de Gaulle, mais Shelly de Gaulle. Donc en fait, ils se sont bourrés, en fait, ils l'ont mal écrit, je vous montrerai la photo, c'est écrit Shelly de Gaulle. Donc voilà, c'est un petit truc assez sympa. par contre, tu vois, ce qui est dommage, c'est que du coup, tu voyages aux quatre coins du monde, ça, c'est une bonne attention. Les décors, bon, ben voilà, c'est un peu en fonction du pays dans lequel tu es, mais les ennemis sont les mêmes partout. C'est complètement con. C'est ça. Du coup, tu vois, je veux dire, tu peux avoir trouvé un punk à Hong Kong, comme à Paris, c'est un peu au bout d'un an, c'est pas le même, c'est un peu dommage. Et après, sinon, à part ça, ben moi, je le trouve basique, pareil, en fait, comme le 1, tu as aussi les stages bonus, et ce qui ne va pas dans ce jeu, pour moi, c'est que du coup, il est trop long, il dure une heure au moins, il fait six mots, putain, ça devient incroyable, alors tout seul, c'est vraiment chiant. À deux, je sais pas, ça va être déjà mieux, j'imagine, mais tout seul, c'est horrible, là franchement, ça devient trop long. Et par contre, je précise aussi pour les crédits, c'est aussi pour ça qu'il est plus simple, c'est que là, quand tu reprends, tu perds un crédit, tu recommences au dernier checkpoint, ça aussi, ça change au niveau de la difficulté. Voilà, j'ai tout dit. Babéguier, est-ce que tu peux nous préciser si, alors Final Fight 2 et Final Fight 1, du coup, parce qu'on a oublié d'aborder ce sujet, si les jeux ont été victimes de censure, tu vois, parce que je sais que, par exemple, dans le premier, en Jap, il y avait des filles qui ont été remplacées par des espèces de punks. Est-ce qu'il y a eu la même chose dans le 2 ? Vas-y, explique-nous un peu ça, quoi. Que ce soit pour le 1 et le 2, quoi. Dans le 2, je ne crois pas, en tout cas, je ne m'en souviens pas, je crois même que Maki, quand elle fait son enchaînement, les pervers s'en souviennent, à un moment donné, en fait, elle donne un coup de pied vers le haut et tu la vois quasiment à poil. Et je ne crois même pas que ça a été censuré, ça, dans les versions pâles. Je ne sais pas si Edgar, enfin, pardon, Colic. Ouais, mais je ne crois pas que ça a été censuré puisque ça, en tout cas, moins que dans les premiers, mais ça serait vérifié. Tu prends des pourvus là-dessus. Après, juste pour ajouter un petit peu après ce qu'il y a dit, Colic, ouais, vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu en penses du jeu, voilà ? J'en pense que Final Fight 2, c'est une rupture avec le premier épisode, tout simplement, parce que le public n'est plus le même. Là, on s'adresse au grand public et peut-être plus à des enfants aussi. Ouais, et ça va se ressentir à la fois dans les environnements qui sont tout sages, tout mignons, tout pleins. Alors, certes, tu voyages dans le monde, ça, c'est vraiment une très bonne idée parce que ça apporte de la variété aux environnements. Le bémol, c'est que tout est un petit peu monotone, tout est un petit peu pastel, je ne sais pas, en fait, tu n'as pas de punch dans ce jeu, je vais mettre le pied dans le plat, tu te fais chier, même l'impact des coups il est moins punchy. C'est ça. On a l'impression de faire toujours la même chose, il n'y a pas de folie, il n'y a pas d'ambiance, tu vois, et quand on compare avec les productions de chez SNK, c'est le jour et la nuit, tu as l'impression d'un truc qui a été bien calibré, tu avais une feuille de route et le mec ne s'est pas écarté de ça, voilà ce que j'ai à dire. De toute façon, moi, grosso modo, je vais être à peu près du même avis. Alors, le seul truc que je trouve peut-être un petit peu supérieur dans Final Fight 2 par rapport au premier, c'est au niveau du déplacement, justement. Je trouve, c'est peut-être une impression, mais que ce soit avec les trois personnages, Agar compris, parce qu'Hagar, dans le premier, c'est quand même quelqu'un d'assez lourd, tu vois, il est un petit peu plus mobile, je trouve dans le 2, un petit peu plus rapide, ce qui fait qu'on va avoir peut-être des combats qui seront un petit peu plus rapides, un petit peu plus dynamiques, peut-être, dans le 2. Mais après, je te rejoins complètement sur ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'on sent que Final Fight 1 a été converti sur Super Nintendo, mais c'était un jeu d'arcade. Final Fight 2, ça a été un jeu console, du coup, alors, on se retrouve, ok, à voyager sur la planète entière, tu vois, mais en fait, on ne ressent pas cette variété, on n'a pas... Ça reste sage, on a des couleurs assez pastelles, malgré tout, malgré la variété, peut-être des décors, au début, on démarre avec... Ça va se finir une espèce de port, tu vois, on va buter le premier boss dans un port, un truc comme ça. Et en fait, on a toujours l'impression, on a cette désagréable sensation de répétitivité qu'on n'avait pas, ou beaucoup moins, je trouve, dans Final Fight 1. Et donc, du coup, je trouve, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que... Alors déjà, on a un jeu qui est long, qui est très long, je trouve, que quand tu joues en mode un joueur, bah franchement, il est quasiment imbuvable. Alors après, d'un point de vue technique, le jeu, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Non, non, ouais. Les bruitages sont corrects, ne sont pas exceptionnels, mais sont corrects. Les musiques, alors c'est d'une platitude extrême, mais enfin bon, c'est pas... Voilà, c'est pas nullissime non plus. Les graphismes, bon, c'est pas exceptionnel, mais enfin ça va, le gameplay, ça répond bien. Donc sur le papier, on a un jeu qui serait, on va dire bon, tu vois, on va dire 14, 15 sur 20, mais moi personnellement, je lui mettrais beaucoup moins, parce que Final Fight 2, c'est quasiment, c'est la mort du fun. C'est la mort du fun. Autant, je trouve, par exemple, dans le premier, on avait des ennemis relativement charismatiques, on avait des ennemis, tu vois, tu sens que ça vient de l'arcade, ça vient de l'arcade, on a des ennemis qui étaient, voilà, qui étaient un peu sales, un peu badass et tout, tu vois, et là on se retrouve avec des ennemis un peu plus génériques, je trouve, dans le 2, qui, alors comme disait Colique, qui vont se répéter en plus d'un niveau à l'autre, alors après, hormis les petits clins d'œil sympathiques qu'on peut voir par-ci, par-là, tu vois, comme Rolento, Gaï ou Chun-Li, bah malheureusement, on se fait vite bien chier, je trouve, dans ce Final Fight 2, alors après, je reviens aussi sur les bruitages, alors qu'ils sont pas mauvais en soi, mais par rapport à Final Fight 1, où on avait un impact des coups qui était quand même extrêmement bien rendu par rapport donc à la version arcade, là du coup, Final Fight 2, on tombe vraiment dans les travers, entre guillemets, de la Super Nintendo, c'est-à-dire qu'on a des bruitages qui sont de bonne facture, qui sont pas trop mal, mais qui ont cette désagréable sensation de détouffement, c'est-à-dire qu'on a à peu près presque les mêmes bruitages que dans le premier, mais quand on frappe, on a un son qui est un peu étouffé et du coup, ça impacte très nettement le point d'impact quand on touche les ennemis et du coup, ça perturbe sa nuit au feeling, je trouve, qu'on peut ressentir manette en main, donc voilà, ça c'est mon avis sur Final Fight, Colic et Final Fight 2, est-ce que t'avais d'autres choses à ajouter ? Non, complètement, de toute façon, on est un peu en phase là-dessus, après, tu sais, il y a aussi un truc qu'il faudrait voir ce qui serait intéressant, nous, on parle aussi avec, c'est pour ça que ça va être intéressant le top à la fin entre, on va dire, objectif et subjectif, parce que franchement, aujourd'hui, si un jeune ou quelqu'un découvre les trois jeux aujourd'hui, moi, je pense quand même qu'il mettrait le 2 au-dessus, enfin, à voir, mais nous, on a cet affect pour le 1 quand même, tu vois. Je ne suis pas six. Non, franchement, je ne suis pas si sûr, sauf s'il veut absolument jouer à deux, mais sincèrement, je ne suis pas si sûr de ça, parce que je trouve que le 1 a tellement plus de caractère et je ne suis pas sûr que ce soit que de la nostalgie, franchement. En fait, le 1, il est racé, il y a une ambiance, sauf que le 2 n'a pas, enfin, je trouve. Je ne sais pas, ce serait intéressant de demander à des gens qui sont jeunes, justement, si ils regardent la vidéo, s'ils peuvent nous donner leur avis. Peut-être qu'on est aveuglés par la nostalgie, c'est... Peut-être, oui. Parce que nous, on a été marqués, comme tu dis, on est marqués par Metro City, on est marqués par cette ambiance, mais une fois de plus, si tu regardes ça aujourd'hui, bon, je ne suis pas sûr que ça marque d'autres gens, en fait, des gens qui le découvrent. Je ne sais pas, mais vraiment, la question se pose une fois de plus, c'est vrai que... Si quelqu'un ne connaît aucun des trois jeux, essayez-les en modulateur et dites-nous, on est curieux. Je dois avoir quelqu'un de vierge. Ah oui, mais tout à fait, tout à fait, quoi. Bon, les gars, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce Final Fight. Juste un truc, moi. Juste un truc, c'est que Final Fight 2 sort un an après Street Saumage 2. Et voilà. Il paraît fadasse, il paraît fadasse à côté. Ça, c'est... Oh, le troll, on douche ça. Non, mais ce n'est même pas du troll, parce que ce n'est même pas une guéguerre que je veux lancer. Mais je trouve que ça en dit long, que ça sorte un an après. Alors, c'est bien que tu mentionnes Street of Rage 2, parce que Street of Rage 2, il y avait comme une vidéo que Fawzi l'a fait sur Gang Geek Style, le bug de la honte, entre guillemets, qui avait un espèce d'infini. Quand on time bien, on peut taper un ennemi à l'infini. Et bien, du coup, on retrouve ce petit glitch, entre guillemets, dans Final Fight 1 et Final Fight 2. Alors, Final Fight 1 avec Cody, notamment, c'est-à-dire, tu mets deux coups de poing, tu te retournes et puis tu reviens et les mecs peuvent quasiment rien faire. Et tu peux faire exactement quasiment la même chose avec la fille dans Final Fight 2. Là, par exemple, avant qu'on fasse cette vidéo, je regardais un playthrough d'un mec qui jouait avec la fille dans Final Fight 2 et il met playthrough alors disons que c'est super excitant de jouer comme ça. C'est un truc de malade. Imagine le mec, comme tu dis, le jeu, il fait genre une heure, le mec, il joue pendant une heure comme ça. C'est passionnant. C'est un truc de malade. Bon, allez les gars, sans plus attendre, je vous suggère de passer du coup au dernier de la série, enfin au dernier sur Super Nintendo. Donc, Final Fight 3 slash Final Fight Taf, donc Toph en japonais. alors justement, est-ce qu'il fait le taf ce Final Fight 3 ? Allez, vas-y, Baby, à toi la parole. Vas-y, commence. Parce que là, il y a quand même, il y a des évolutions là. Ah ouais, il y a des évolutions. Ah bah là, c'est clair qu'il y a des évolutions. Alors déjà, le jeu, il sort bien longtemps après parce qu'il sort en fin 95 au Japon et début 96. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Début 96. J'ai presque envie de dire qu'il est sorti à un moment où tout le monde s'en foutait. Voilà, il y a un peu l'Apple Station, la Saturne et le jeu, il est passé inaperçu. C'est clair. Enfin, je ne sais pas pour vous mais moi, je n'avais même pas calculé. Et donc, je trouve qu'il essaye de prendre un petit peu le train en marche. C'est-à-dire que il va récupérer quelques avancées du marché, notamment, et encore une fois, ce n'est pas pour troller du côté de Street of Edge 3, notamment. Je trouve qu'il y a pas mal de ceux qui sont un petit peu... C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Merci, c'est pas une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose aussi. Oui, tout à fait. C'est même une très bonne chose. Cette fois-ci, tu peux courir. Ça, c'est bien. Ce qui est quand même super. Tu peux non seulement courir mais tu peux faire un enchaînement après ta course. Je te coupe, Babygy, parce que là, on se retrouve avec quatre personnages au lieu de... Oui, pardon. Vas-y. Voilà. Alors, on a toujours... On a Hagar, du coup, on a le retour de Guy et ensuite, on a deux personnages random sortis d'on-sais-pas-où. Je crois qu'il y a... Donc, il y en a un qui s'appelle Dean, je crois, et puis une fille qui s'appelle Lucia. Voilà. Vas-y, continue, Babygy. Donc, du coup, un personnage supplémentaire. Il y a des persos supplémentaires. Donc, là, tu peux saluer l'effort. C'est-à-dire que il n'y a pas de recyclage. Clairement, pour moi, c'est un épisode un petit peu de la remise en cause. Ils ont tout mis à zéro. Je trouve aussi très malin de la manière dont ils ont géré les chops. C'est-à-dire que tu as désormais la possibilité de plaquer les ennemis au sol. là, je parle plus de Guy. Je suis désolé parce que je sais le personnage que je prends le plus souvent. Mais tu as deux, trois manies différentes qui apportent beaucoup de variété. Tu as notamment, maintenant, le coup spécial de base, mais tu as aussi une super move qui s'inspire un petit peu de Super Street Fighter plutôt. Oui, tout à fait. Donc, qui est très bien pensé avec une jauge. Tu as aussi un point qui m'a fait penser à Street Savage 3. C'est les attaques spécifiques par personnage quand tu prends certaines armes. Donc, ça, c'est vraiment une très bonne idée. Voilà, donc, je pense que tu as d'autres avancées, mais globalement, ce que je veux dire, c'est que c'est un épisode où tu sens qui a demandé beaucoup de travail. C'est un épisode qui est magnifique, d'ailleurs, d'un point de vue technique, je pense qu'on peut le dire. Franchement, il est superbe. Il propose des décors variés. Donc, pour moi, sur le papier, c'est une franche réussite. Après, en termes de feeling, je reviendrai peut-être après sur le sujet. C'est bon. C'est bon. Petit accident, les gars. Vas-y, Colique. Vas-y, Colique, à toi la parole. Écoute, moi, pour compléter, il y a un truc que je trouve génial dans ce jeu et il n'y en a pas beaucoup qui ont ça, c'est que tu peux jouer à deux tout seul. Tu peux jouer avec un bot. Ça, c'est génial. C'est excellent. Là, je l'ai refait comme ça. Je l'ai refait avec un bot. Par contre, alors, justement, vous allez me dire si vous l'avez fait en solo parce que moi, je l'ai fait avec le bot et par contre, le jeu ramène quand même pas mal. Alors, je ne sais pas si c'est le cas quand tu es tout seul parce que je l'ai refait avec le bot. Je l'ai refait sur l'émulateur il y a 2-3 jours et j'ai eu des lags aussi. Oui. Oui. J'ai joué tout seul. Ça, c'est un peu dommage parce que vraiment, il rame souvent. C'est un peu chiant. Après, je trouve que là, pour le coup, et c'est rare que ça me dérange, mais je trouve que les musiques complètement hors sujet. Vraiment, à des moments, tu te dis mais pourquoi ? Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je trouve ça très inégal. Je ne serai pas aussi sévare que vous. Je trouve qu'il y a des musiques superbes, notamment celle de la prison que j'adore. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne me souviens pas. mais moi, ça m'a marqué. Après, tu en as qui sont WTF. Je ne gâte pas trop. Je suis d'accord. Ensuite, je préciserai aussi que ça fonctionne comme le 2. Quand tu perds un crédit, tu recommences au checkpoint. Ça, c'est bien. Il est pareil. La difficulté est modifiable. Il est bien plus accessible que le 1. il fait 6 niveaux et donc à peu près trois quarts d'heure. Pareil, tu n'as pas le temps de te lasser. Ça, c'est top. Je mettrai une petite mention spéciale au stage bonus. J'adore. Tu as une meuf qui se ramène avec une pelleteuse ou une sorte de palais de montag qui veut te pousser en deux. Il faut que tu défonces le truc avant que tu tombes dans l'eau. Je trouvais ça assez marrant dans l'idée. Pour compléter, c'est vrai qu'il a des ajouts de gameplay qui sont le jour et la nuit avec les épisodes précédents, les dash, le fait de pouvoir frapper et dacher en même temps. Agar, par exemple, je joue toujours avec Agar. Quand Agar il chope un mec, on a la possibilité de se retourner, de mettre le mec dos à soi et de faire des chopes, un système de chopes différent. On précise aussi que quasiment chaque personnage a un coup spécial un peu façon versus fighting avec par exemple Agar un quart de cercle avant et il va dacher le mec avec sa double main et ses deux bras en avant qu'on peut faire à volonté sans perdre d'énergie. Plus, à force de frapper les mecs, la petite barre de super qui se remplit en bas qui va nous permettre de défoncer un mec bien comme il faut et puis aussi par exemple avec Agar quand ça touche le sol tout le monde va tomber. Donc ça c'est très bien au niveau gameplay il y a des très bons ajouts des ajouts très pertinents alors après moi mon gros problème avec Final Fight 3 c'est comme le 2 c'est malgré que malgré la diversité de gameplay je me fais chier je me fais chier comme un ramor alors on a des environnements qui sont peut-être un peu plus variés que le 2 certes les musiques je les déteste là dedans mais toutes quasiment toutes elles me font mal aux oreilles et l'ambiance sonore dans la beat them all c'est un ingrédient qui est primordial je trouve pour contribuer à l'ambiance et alors c'est pareil les bruits d'impact des coups je trouve même qu'ils sont encore moins bons que dans Final Fight 2 donc du coup pour la sensation de frappe alors en ce qui me concerne c'est pareil on repassera donc des fois on a l'impression de taper dans des chewing-gum et tout puis alors c'est pareil les ennemis le bestiaire si je puis dire c'est giga pas charismatique la gueule des boss et tout le premier boss qui est une copie un peu du flic le boss du 3ème stage dans Final Fight 1 tu vois mes versions mecs de chantier tu vois et enfin moi j'avais acheté ce Final Fight 3 je l'avais vu dans les magazines à l'époque je l'avais jamais trouvé en 2002 à l'arrivée de l'Euro hop eBay Allemagne et je m'en suis acheté un et quand je l'ai reçu je l'ai terminé mais alors oh la la je me suis forcé parce que putain c'était vraiment pénible je suis un peu embarrassé comme toi ouais vas-y 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 juste dire tu vois la diversité d'ennemis du coup m'a moins dérangé que dans le 2 tout simplement parce que pareil c'est comme dans le 1 on est dans la même ville donc en fait je me dis à partir du moment que tu es dans la même ville c'est plus cohérent que tu retrouves les mêmes gueules ça me suit un peu moins ouais voilà c'est juste ça vas-y Babygui est complète non mais je je suis un peu embarrassé avec ce Final Fight 3 parce que je trouve que sur le papier il n'y a pas grand chose à lui il n'y a pas grand chose à dire si tu veux donc techniquement c'est solide le gameplay pour moi est complet il prend des avancées il va peut-être piquer des avancées dans d'autres jeux mais pour la bonne cause je veux dire oui c'est bien c'est bien non mais c'est bien c'est une bonne idée c'est bien après oui je dois admettre je dois admettre que je me que je m'emmerde aussi un petit peu quand je joue à ce jeu malgré oui l'impact des coups est pas top mais je pense que je pense que c'est un peu subjectif quand même je pense qu'il faut faire gaffe à ça c'est complètement subjectif de toute façon je pense qu'il y a d'autres personnes que ça ne dérangera pas mais le côté un petit peu un petit peu étouffé des coups je ne sais pas il y a un truc qui ne me plaît pas non plus les musiques sont vraiment ouais soporifique c'est le terme c'est ça c'est exactement ça je serais obligé de le noter en deux parties c'est à dire subjectif et objectif parce que je ne pourrais pas donner une note comme ça fiable disons que j'ai l'impression que pour Final Fight 3 le ressenti de chacun est très important il y a des mecs qui peuvent l'adorer je pense à mon ami Gwen Rock sur Green Hill qui lui c'est un gros joueur arcade donc tu vois les sensations arcade les feelings arcade il connait très bien et il adore cet épisode 3 que je peux comprendre parfaitement il m'a toujours dit il m'a dit je ne comprends pas pourquoi tu ne l'aimes pas il m'a dit on a un gameplay qui a bien évolué qui est top lui il aime bien l'ambiance et moi je lui ai dit moi au niveau gameplay je suis d'accord avec toi il n'y a pas de il y a une super évolution c'est top et tout mais je suis désolé je m'emmerde là tu vois je l'ai refait sur l'émulateur avant hier j'ai arrêté je n'étais même pas mort en plus j'étais avec mon stick arcade j'ai récupéré mon stick arcade voilà donc j'ai joué au stick arcade c'était cool et puis j'étais même pas mort j'ai arrêté au dernier niveau je n'en pouvais plus je ne pouvais pas le finir tellement je m'emmerdais tellement je me fais chier donc voilà est-ce que vous avez d'autres choses à dire moi perso moi je le quitte franchement j'ai rien à dire à part le fait qu'il ram c'est ça qui est chiant mais sinon moi je passe un bon moment dessus vraiment de mon côté c'est du tout c'est pas bien je pense que ton avis je pense que ton avis est plus représentatif je pense de l'avis de tout le monde en fait donc c'est bien que tu le donnes non non mais c'est bien la béguée est-ce qu'il y a des différences de censure et tout ça entre la version jap et US PAL est-ce que tu sais ça non ? je ne sais pas non je suis désolé là pour le coup je n'ai pas malifié Colique tu n'es pas au courant je n'ai aucune idée je vais juste montrer vite fait pour les amateurs de tu sais de 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 jeu très propre juste elle est là de ma notice c'est 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 on dirait que je ne sais pas on dirait que vraiment elle sort d'un beat them up tu sens vraiment que les mecs se sont battus avec elle est dégueulasse mais c'est un truc mais alors vraiment et là j'ai une pensée pour une sale guéraud qui est amateur de jeux mint etc là je pense qu'en voyant ça je crois qu'il se désabonne et ouais peut-être qu'il a dû faire un Chris Cardiac la gare il est page déchirée et tout voilà ça c'est une notice de beat them up les mecs c'est comme ça que ça doit se faire un beat them up c'est pareil ma notice pâle elle est pas ma notice pâle du 3 elle est pas neuve de mémoire mais par contre ce qui est bien c'est que tout est mentionné dedans il y a les cool les super voilà et ce qui peut justifier son état justement c'est que les mecs pendant qu'ils jouaient ils consultaient tu vois et puis ils jouaient c'est vrai donc on précise de mémoire alors Final Fight 3 a été noté à l'époque dans les magazines enfin du moins je me souviens qu'il y a eu un test il me semble dans Player One mais alors c'est pas que je l'avais cherché spécialement mais personnellement je l'ai jamais vu en boutique à l'époque voilà dans les magasins je sais pas pour vous les gars parce que moi le mien je l'ai eu en 2002 je l'ai acheté sur IBM c'est aussi un jeu qui commence à côté très cher non ? ah bah je l'ai vu à République quand j'étais à Paris il y a 4-5 ans il était à 600 balles en pâle on parle du pâle voilà en jappe aussi en jappe aussi je crois il commence à en jappe non il est pas assez il est à 400 en jappe il cote un peu 300-400 ouais 3-3-400 c'est cher quand même pour du jappe ouais ça explique parce que c'est un jeu tardif il est sorti c'est ça mais vraiment la jappe elle est splendide pour moi la jacquette jap elle est classe bon bah les gars si vous avez rien d'autre et d'ailleurs c'est marrant qu'il l'a appelé c'est marrant qu'il l'a appelé Final Fight Toff du coup pourquoi ils l'ont pas appelé une Final Fight 3 il y a peut-être quelque chose à voir juste c'est bizarre alors Toff on précise pour nos amis qui parlent pas anglais c'est dur quoi c'est le Final Fight dur quoi du Final Fight combat final alors Final Fight 1 il était pas si final que ça parce qu'il y a eu un 2 et le 2 était pas non plus si final que ça parce qu'il y a eu un 3 quoi et le 3 non plus parce qu'il y a eu un autre sur Xbox le Final Fight Streetwise mais ça voilà ça c'est une autre histoire je le connais pas j'y ai pas joué quoi mais je crois que babygy t'es fan ou toi ? ah non non c'est pas moi non c'est moi je connais pas bien non non je suis le seul je pense je suis le seul qui aime ce jeu j'ai jamais rencontré quelqu'un qui aimait ce jeu donc si jamais je vais monter un fan club Final Fight Streetwise alors après une fois de plus je dis pas que c'est le meilleur jeu du monde mais en tout cas tu vois typiquement on parlait de Spike Out bah je le préfère à Spike Out tu vois j'aime bien l'ambiance crad qu'il y a dans Final Fight Streetwise enfin j'aime bien ce jeu en fait je trouve sympa en plus tu peux y jouer à 2 voilà mais une fois de plus alors là je suis vraiment moi j'ai pas d'avis parce que je dis jamais jouer donc voilà j'ai pas d'avis pas d'avis sur ce jeu bon bah les gars si vous avez rien d'autre à ajouter concernant ce Final Fight 3 bah je vous suggère en guise de conclusion on va faire comme d'habitude un petit top 3 objectif et puis un petit top 3 subjectif allez vas-y vas-y Colic on démarre par toi là fais nous l'objectif et le subjectif alors bah l'objectif franchement pour moi il est enfin pour moi il est évident je pense aujourd'hui une fois de plus je serais curieux de voir dans les commentaires pour des gens qui le découvrent mais ça serait 3-2-1 tout simplement en première position 3 ensuite le 2 ensuite le 1 si tu découvres les 3 aujourd'hui objectivement moi je les mettrais comme ça ouais enfin pour moi c'est parce que le 3 le 3 il est au-dessus de tout mais pour moi il est vraiment vraiment devant il offre tellement de choses le 3 en termes de gameplay en termes de personnages en termes cette histoire de bot le fait que tu as un deuxième perso qui peut être contrôlé par l'ordi c'est génial pour l'époque quand même il n'y a pas beaucoup de jeux qui faisaient ça et le problème c'est qu'il ram et qu'il y a une musique qui n'est pas géniale mais bon globalement je le mettrais comme ça le 2 il offre plus de choses que le 1er vu que tu payes il joue à 2 maintenant il est trop long c'est chiant mais voilà tu payes il joue à 2 et le 1er il a quand même vachement mal vieilli le 1er il faut le faire sur une fois de plus sur méga cd c'est évident mais bon on n'est pas là pour parler de méga cd mais bon voilà quoi alors subjectif et donc pour le subjectif je mettrais le 3 en premier encore parce que franchement je le kiffe en deuxième je mettrais le premier parce que comme on te parlait j'adore l'ambiance il y a la nostalgie qui me prend au trip vraiment c'est comme ça tu peux pas tu peux pas lutter et le 2 en dernier parce que franchement il est chiant c'est dommage parce qu'en plus c'est frustrant parce que le fait de voyager aux 4 coins du monde ils auraient pu faire un truc un peu fun un peu sympa parce que tu te fais chier c'est une idée qui tombe à l'eau c'est une idée qui tombe à l'eau c'est dommage ouais 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 bah biggy vas-y à toi non mais écoute après objectivement je ne peux qu'être d'accord enfin je ne peux qu'être d'accord avec Colix c'est à dire oui je pense que 3,2,1 ouais c'est probablement le plus raisonnable maintenant je me pose quand même la question de savoir si on ne prend pas plus de plaisir avec le premier quand même qu'avec le 2 ouais et vraiment dans les commentaires si les gens peuvent répondre s'il y a des gens qui ne les connaissaient pas à l'époque et qu'ils ont joué il y a peu de temps s'ils peuvent nous dire si c'est le cas après subjectivement je m'en fous mais franchement pour moi c'est le premier quoi enfin moi je le mets devant ouais et vraiment même de loin en fait après le 3 bien sûr et puis le 2 très loin d'ailleurs ouais ouais bon bah écoute moi ça va être à peu près comme vous alors objectivement le 3 en premier de par son gameplay qui a quand même fait un sacré bon en avant je mettrai le 2 en deuxième position d'une courte tête alors malgré qu'il soit long machin et tout mais en fait je le mettrai devant le premier objectivement pour deux raisons le mode de joueur et puis la deuxième raison c'est que comme tu dis Colique quand il y a des espèces de checkpoint donc ce qui fait que quand on meurt et on reprend on appuie sur start c'est moins punitif on va dire que le premier donc voilà objectivement 3-2-1 un classement comme vous les gars alors subjectivement je vais être complètement de ton avis babygy moi je vais mettre le premier en tête et très largement devant les deux autres parce que voilà malgré ses défauts qu'on peut pas jouer à deux qu'il y ait des niveaux en moins et compagnie le feeling pour moi le feeling est là le feeling est là et l'ambiance les bruitages et tout donc je m'amuse beaucoup mieux avec Final Fight 1 qu'avec malheureusement les deux autres alors ensuite deuxième position je mettrai le 3 et en dernier le 2 voilà donc comme toi à peu près babygy quoi bon bah les gars est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter concernant cette saga Final Fight sur Super Nintendo je sais pas mais bon après est-ce qu'on peut élargir le sujet peut-être au Xemol de la Super Famicom ouais bah de toute façon c'est pas le sujet bon c'est un sujet récurrent non mais bref non mais après voilà c'est une très bonne série enfin je veux dire il faut pas non plus donner l'impression que ce sont des mauvais jeux encore une fois loin de là bien sûr je pense qu'on a parlé avec notre coeur bah en fait parce que Colic était plus raisonnable que nous peut-être ouais mais en fait je pense que t'as raison parce qu'il y a beaucoup je pense qu'il y a beaucoup de ressenti qui intervient dans nos jugements dans nos critiques parce que bon à part le premier où on peut un peu crier au scandale voilà il manque des choses par rapport à l'arcade objectivement concernant ces trois jeux on a quand même quelque chose de qualitatif voilà il n'y a pas bon ok il y a des lags par-ci par-là chaque jeu aura des défauts mais foncièrement il n'y aura aucune daube dans le tas alors après peut-être on peut regretter alors peut-être c'est encore du ressenti mais l'histoire va me donner raison concernant les personnages du 2 et du 3 alors pour la simple et bonne raison c'est que je pense que les personnages les trois personnages de Final Fight 1 bah ils ont marqué un peu quand même l'histoire la preuve parce que Hagar on le retrouve dans les sagas Marvel vs Capcom de Capcom Cody et Guy ont finalement intégré quelque part le line-up de Street Fighter on les retrouve maintenant dans les derniers Street Fighter alors que franchement les personnages du 2 et du 3 donc c'est-à-dire Carlos, Maki, Dean et puis Lucia c'est Osef Total c'est des personnages qui sont passés au radar complètement quoi petite nuance pour me vas-y non mais je suis d'accord avec toi juste une petite nuance c'est que Maki a été ressorti pour Street Fighter 0.3 sur PSP ah ok très bien ça je ne savais pas donc ça c'est bien non mais c'est un détail c'est un détail d'accord alors je précise aussi que Hagar est présente dans Muscle Bomber alias Slab Master c'est un jeu de catch il est juste là donc ça c'est un petit jeu de catch assez sympathique fait par Capcom avec les dessins de Tetsuo Ara c'est Tetsuo Ara ou Duronçon je crois que je me confonds je crois que c'est Ara le mec qui a fait les dessins de Okutonoken je trouve que la jaquette est magnifique ah ouais non ça claque c'est un jeu sympa voilà un peu il claque bien voilà pour info bon ben voilà les gars je pense que ça conclura à peu près ce qu'on avait à dire sur cette saga Final Fight est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter c'est bon ? moi deux choses alors déjà pour toi je vais t'enculer et tu jouiras c'est qui ça ? tu parles à pire et la deuxième chose un gros bisou je parle à tête et un gros bisou à Angie Beach un gros bisou à toi merci pour tes messages et tout ça nous a beaucoup touché c'est pour ça qu'on est quasiment nus je pense qu'en office de remerciement tu peux lui montrer un de tes tétons quand même ça serait la moindre ça serait la moindre des choses et puis si t'es généreux si t'es généreux tu montres les deux tu vas trop loin tu vas trop loin allez pas Biggie est-ce que t'avais d'autres choses à ajouter non c'est bon ? non 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 écoute non c'est bon pour moi allez un coup de nous le chatou dans la gueule et au lit on en parle plus c'est plus efficace qu'un souffon bon bah les gars voilà dites nous ce que vous en pensez au commentaire si vous connaissez si vous avez joué au Final Fight Super Nintendo que ce soit les versions japonaises ou les versions US ou PAL précisez nous aussi les différences JAP US PAL il y a sûrement des choses qu'on a peut-être oublié de mentionner dans cette vidéo et puis évidemment on aura le plaisir de vous retrouver prochainement en compagnie de l'ami Baby puis en compagnie de l'ami Colic on va pas s'arrêter en si bon chemin pour d'autres vidéos sur Neo Geo sur Super Famicom sur Megadrive ailleurs voilà toujours avec plein de passion et on vous fait des bisous les gars et on vous retrouve prochainement allez à plus les mecs ciao à plus